Ça c'est la pipe d'admission des moteurs injection, donc avec le papillon et tout, des moteurs J7R, des 21 turbo etc. Je remercie la personne qui m'a donné ça et plein de pièces. Ça c'est la pipe d'admission pour les carbus, donc déjà la pipe pour les carbus est mille fois plus simple. On peut voir qu'au niveau du bloc, là on a le passage pour les injecteurs à ce niveau là, ça c'est la rampe commune et il y a les injecteurs qui sont entre les deux, qui débouche ici directement dans la culasse et sur le modèle carburateur, en fait l'endroit où il y a l'injecteur, c'est le goujon qui vient serrer la pipe. Donc le souci c'est qu'on ne peut pas monter une pipe d'admission d'injection sur un moteur Atmo et inversement, puisque ce n'est pas les mêmes ancrages dans la culasse, les culasses sont différentes. Est-ce que j'achète une culasse de moteur turbo, donc avec les soupes Absodium, l'arbre à cam turbo etc. Je vais vous dire rapidement, je suis le seul qui doute sur le passage de carburé à injection. Quand je compare les deux, qu'est-ce qui va empêcher un moteur carbu d'avoir plus de puissance qu'un moteur turbo ? Principalement ça va être le diamètre de l'admission. Donc l'admission au niveau du papillon fait on va dire 50 mm, on va être gentil. Donc ça fait une surface de... Et si je regarde le diamètre de l'admission sur la pipe carbu, alors là il ne faut pas se fier à ça, parce qu'au niveau du carburateur c'est un double corps, donc c'est deux petits ronds, 32 et un diamètre 32, deux diamètres 32. Et ça nous fait une surface de... La section est un petit peu plus faible sur les carburateurs que sur les papillons d'injection, mais j'ai entendu dire de source sûre que ces moteurs avec un papillon comme ça, ils pouvaient sortir 500 voire plus de 600 chevaux pour certains. Donc je pense qu'avec 16 cm² de surface au niveau de l'admission, il y aura largement assez pour sortir 300 voire un peu plus de chevaux. Souffler avec un turbo GT35 dans un carburateur d'origine, c'est quand même un peu plus drôle que d'avoir une injection programmable, machin, mes couilles sur l'ordinateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme ça. Ah ouais ! Ouais là donc ça passe, ça touche pas le collecteur, mais là déjà les pièces en plastique là ça va fondre direct. En fait ce qu'il faudrait que je fasse là autour en métaux, c'est un raccord métrique NFT pour venir mettre ça comme ça, un double femelle, mettre ça en ligne. Donc c'est 1 huitième 27 NPT, donc ça c'est pour le côté pression d'huile. Et de l'autre côté, donc j'ai pas le tarot parce que ça c'est un diamètre 11, pas de 125, mais je vais rentrer à la presse. Donc je vais mettre de la pâte d'étanchéité spéciale raccord comme ça, et puis je vais rentrer à la presse, ça bougera pas, et il y aura la partie filetée à ce niveau-là. Voilà. La pompe à huile c'est exactement les mêmes modèles entre les moteurs Atmo et les moteurs Turbo. Donc j'ai remonté celle de moteur Atmo. En fait le problème de pression d'huile, que vous avez vu il y a deux épisodes, c'était l'Io fait que j'avais un départ pour le Turbo, qui était avant le clapet anti-retour du filtre à huile. Sauf qu'en fait dans les filtres à huile, il y a un clapet anti-retour. Le clapet ça permet quoi ? Ça permet qu'une fois que tout s'est rempli, tout le circuit d'huile est plein, le clapet se referme quand on éteint le moteur, et quand on redémarre, l'huile n'est pas redescendue, et du coup la pression d'huile arrive en 3 millisecondes. Vu que là, avec cette plaque sandwich, il y a une dérivation vers le turbo qui lui-même retourne vers le carter d'huile, ça faisait quoi ? Ça faisait une sorte de prise d'air, donc l'huile arrivait à chaque fois à redescendre, et en fait à chaque fois le radiateur d'huile, tout le reste, ça repartait dans le carter moteur. Donc maintenant j'ai mis le capteur de pression d'huile à la place, capteur pour le témoin au tableau de bord, filtre à huile, et ensuite j'ai le départ pour le turbo qui sera à ce niveau là, donc il n'y aura plus de problème. On passe aux choses intéressantes. Là l'objectif ça va être de vous montrer ce que je vais faire en fait sur le volant moteur, parce que je veux conserver mon embrayage d'origine, que j'avais acheté en neuf, et simplement je veux qu'il tienne le surplus de puissance. Mais en fait les embrayages, ce n'est pas vraiment la puissance, le problème c'est le couple. Parce qu'en fait, le fonctionnement d'un mécanisme d'embrayage, c'est que le disque vient appuyer contre le volant moteur, donc le diaphragme qui est juste là, il vient appuyer sur le disque et le coller sur le volant moteur. Et c'est ça en fait qui entraîne la transmission. Donc à partir d'un certain couple, le disque vient patiner malgré le fait que le diaphragme appuie dessus. Là vous avez deux solutions, soit vous achetez un mécanisme d'embrayage plus costaud, comme ça, plus dur, donc c'est pour ça que la pédale après est plus dure, soit on rabote le volant moteur à l'endroit où le mécanisme s'appuie, pour l'enfoncer dessus, et du coup appuyer plus fort sur le ressort d'origine. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, en gros je vais raboter la surface d'appui du diaphragme, pour l'enfoncer peut-être de, je ne sais pas, 1 mm ou 2 mm, plus loin sur le volant moteur, et du coup ça va appuyer plus fort sur le disque. Donc ça va faire une sorte d'embrayage racine fait maison. Le volant moteur il ne passe pas sur mon tour à métaux électro-outils, donc je vais le monter sur la fraiseuse, à la place de l'outil, donc en fait le volant va tourner, et je vais monter un outil tour à métaux dans l'étau de la fraiseuse. Donc j'ai fait 7 pièces comme ça en aluminium, donc il y a 1 centième de serrage à l'intérieur par rapport à ce diamètre-là, donc ça va rentrer, je vais rentrer à la presse ou au marteau, je vais voir, 1 centième c'est quasiment rien, donc ça va être parfaitement centré par rapport à la pièce, ça va tenir en butée à ce niveau-là, et puis ça, il y a 1 centième de jeu, cette fois-ci, entre cette pièce et le volant moteur, donc là, on va voir en direct, normalement, voilà, donc ça rentre, mais là, c'est glissant, mais il n'y a vraiment aucun jeu, ça va permettre de centrer parfaitement le volant moteur sur l'outil, et de le faire tourner en, je vais la chauffer, ça va rentrer tout seul, si tout se passe bien, ça doit tourner en, alors il ne faut pas se fier au disque que j'ai mis à l'intérieur, ça, c'est simplement pour faire une rondelle d'appui, il faut vraiment regarder l'extérieur, donc je vais allumer, voilà, maintenant, je vais mettre un outil de tour à métaux dans l'étau, justement, et puis je vais reprendre la face comme si j'étais sur un tour, 2012, ouais là j'étais en train de peindre des pièces de mob et en fait il me reste de la peinture donc ça c'est le cache courroie de distribution et du coup je vais le peindre en bleu voilà il n'y a pas plus de questions à se poser là l'objectif ça va être de mettre de l'huile dans le moteur déjà assez pour faire monter la pression d'huile donc l'entraîner avec le démarreur et voir s'il n'y a rien qui va casser parce que c'est même pas improbable que il y ait déjà une casse à ce niveau là parce que si les usinages sont mal faits déjà on va sentir qu'il ya un problème déjà ça fait trois mois que j'ai pas allumé ça ce que ça marche encore ok j'ai le témoin de pression d'huile attention pas de vitesse ou là il ya un truc est en train de cramer bon j'avoue que je comprends pas pourquoi ça cramait donc j'ai coupé les fils là je les débrancher c'est pas grave l'alternateur je m'en occuperai plus tard le capteur de pression d'huile je crois qu'il marche pas on va voir quand même on va plutôt se fier à ce premier capteur là c'est bon ça s'est éteint et on dirait que ça marche maintenant par contre c'est en PSI et je connais pas trop les valeurs du coup je vais démarrer 70 PSI quasiment ok donc je viens de regarder 70 PSI ça correspond à quasiment 5 bar et 3 bar donc si pour moi là vraiment la pression minimum c'est à peu près 40 PSI je sais que si je suis au dessus de là c'est bon voilà voilà les câbles bon bah c'est parti on va voir ce que ça donne on faut y aller faut y aller il n'y a pas à l'échappement donc ça va faire un petit peu de bruit ça devrait démarrer théoriquement l'essence est très vieille dans l'éthanol j'ai mis au mois de mai donc ça commence à dater mais ça devrait péter quand même normalement on va voir une bombe à essence c'est parti j'espère que les bielles vont tenir donc ce que je vais faire c'est juste essayer de la faire péter pour voir si l'allumage est bien calé parce que c'est peut-être mon allumage qui est déréglé c'est lanché voir si ça peut être là ok là ça se trouve il y a déjà une bielle de cassé ce sera tellement débile pas de gulasse pas dégueulasse alors pour l'échappement j'ai du cube comme ça diamètre 76 donc ça c'est un bout d'inox ça c'est un bout d'acier donc ça c'est une sonde lambda à bande large c'est super important donc c'est pour connaître en fait la richesse du moteur c'est indispensable quand vous faites une prépature beau comme ça donc il faut que je vienne redécouper cet ancien raccord femelle là je le soude sur le nouveau collecteur pour pouvoir la visser tout simplement ça filme vraiment en bonne qualité voilà impeccable donc maintenant ça s'est fixé on passe à la wii sgate alors pour la wii sgate donc ça c'est une wii sgate externe c'est max pinning road qui m'ont fourni donc ça ressemble à ça il ya d'autres types de wii sgate sur les turbos donc les wii sgate externe comme celle là et les wii sgate interne donc ça c'est le turbo qui était monté avant donc la wii sgate est interne puisque la soupape de décharge en fait est directement dans le corps d'échappement ça c'est la plupart des turbos en fait tous les turbos montés sur des voitures de série sauf que le modèle très très sportif mais la plupart des turbos fonctionne avec une wii sgate comme ça alors pourquoi des comptes à sur des plus gros turbo donc comme ceux ci il n'y a pas de wii sgate interne je pense je suis pas sûr mais je suis quasi sûr donc je pense que c'est lié directement à la température parce que sur les moteurs préparés les échappements peuvent prendre facilement plus de 600 voire 800 degrés voire plus 1 et du coup les soupapes donc si la soupape était directement dans le corps d'échappement les gré près ça tiendrait pas la température voilà j'ai mis la wii sgate en place comme ça le but c'est de viser ce trou là donc je vais tout simplement maintenant venir souder donc ça c'est un autre rapport qui peut venir se mettre ici je vais souder un tube en direction du sol comme ça ensuite je mettrai un filtre à particules bien sûr ok donc ça maintenant c'est fixé donc la petite sortie de fiat panda qui sort là bas dessous donc la dérivation pour la wii sgate ça après la fin je viendrai peindre en peinture aux températures histoire de protéger un petit peu j'ai dû enlever le turbo parce que j'arrive pas à comprendre qu'est ce que c'est comme raccord ça bon je viens de regarder sur internet apparemment ce serait du 11 x 1 sur les gt35 moi j'ai jamais eu de jauge à filer donc ce que je fais vu que les filtages sont normalisés donc une vis de 6 c'est du 1 une 8 c'est du 125 en juste une vis comme ça et je viens la mettre je viens de la rentrer en fait dans les filets comme ça et je viens là pour vous montrer comme ça en fait je viens là la mettre en face et si j'arrive à la rentrée bas c'est que c'est le même filetage que ça du coup c'est du 100 par exemple et là c'est bien ça donc c'est du 11 par 100 l'autre accord que j'avais fait pour le turbo sauf que ça c'est du 12 par 125 et après par contre là j'ai fait du m10 donc je vais faire exactement la même chose là autour en métaux sauf que là je vais faire du 11 par 100 voilà impeccable et puis maintenant on peut venir mettre cette vis comme ça avec le raccord banjo qui va venir à ce niveau là et c'est fini pour ça je remonte le turbo sur la voiture pour la faire très rapide max pilling rose il m'avait envoyé un intercouleur et en fait le truc j'avais demandé le plus gros forcément et en fait c'est plus gros que l'ensemble du capot enfin bref c'est impossible à monter même les pièces qu'ils envoient donc des gars pour faire la publicité 1 sur youtube en fait ils les envoient le sont buignées donc vraiment ils n'ont rien à foutre merci à eux et puis je vais monter cette intercouleur ça va rien changer c'est pas grave c'est juste esthétique et ça va rien changer aux performances je vais monter ça sur la voiture c'est parti vu comme ça ça fait un petit peu dégueulasse je suis d'accord mais mais je vais imprimer des pièces en 3d en plastique qui vont venir coller là avec des joints et là ça va faire beaucoup mieux voilà ça commence à ressembler pas mal à quelque chose donc maintenant il faut relier le carburant double corps avec l'entrée au niveau de l'air comme ça donc ce que j'ai fait à la base c'est que j'avais imprimé une pièce en 3d en petg c'est un plastique qui résisterait bien à tout ce qui est essence produits chimiques donc j'avais fait une grosse épaisseur quand même pour que ça tient la pression et ça a super bien fonctionné donc j'ai refait exactement le même système sauf que là j'ai fait découper une plaque avec un plus gros diamètre puisque là on va passer d'un diamètre 50 à un diamètre 63 au niveau de l'admission attention fermez les yeux on y va j'ai pas mis la masse en fait j'ai récupéré une pièce de sortie d'échappement donc qui est en 63 mm donc ce qu'il faut faire maintenant j'ai pas pu à passer dans le tour à métaux pour faire des stris là des gorges pour éviter que les manchons justement ils démanchonnent dans ces cas là ce que vous faites vous prenez une petite fraise comme ça et vous venez juste faire des petites entailles dans la matière sans que ça traverse et rien que ça en fait en serrant le collier le silicone va venir se mettre dans les entailles et ça va l'empêcher de se démanchonner tout simplement donc j'ai acheté ça qu'est ce que c'est bas c'est une dérivation en silicone c'est un thé tout simplement pour installer la wastegate qui est la dernière pièce qui manque sur le montage j'ai une chute d'aluminium qui ressemble à ça le but c'est de faire un côté qui sera exactement pareil qui sinon pour le relier au niveau de la wastegate et de l'autre côté simplement à manchonner sur ce raccord là donc en 25 mm le diamètre ça suffira largement même s'il est plus petit que ce diamètre aussi ça suffit largement tournage et montage ça suffit largement tournage donc voilà la pièce est terminée ça ressemble à ça donc j'ai fait un gros chanfrein là à 30 degrés donc dans le sens où l'air va passer au niveau de la section de passage ça va c'est largement suffisant ça c'est un support de joint cet épaulement s'il est fait pour recevoir donc le joint tourique qui vient comme ça à ce niveau là et ensuite et ensuite donc il ya la wastegate qui va venir comme ça avec le gros collier qui va venir serrer les deux pièces ensemble et cette partie ici qui viendra se manchonner donc dans la durée de silicone hanté voilà beau ça voilà voilà comment on installe une wastegate donc que j'ai récupéré de l'ancienne prépa sinon il ya des kits qui sont directement vendus comme ça mais c'est un peu plus cher mais bon après si vous faites faire la pièce comme ça ça vaut mille fois le prix de la wastegate qui est donc aliexpress forcément donc c'est des copies de thial c'est en fait ce qu'on appelle des contrefaçons dans le milieu donc voilà wastegate installé il faut que je remette le support de l'intercouler normalement c'est la dernière fois que cette voiture bouge à l'aide d'une autre voiture en tout cas avant que le moteur casse première étape vidanger le réservoir du vieil éthanol qui à l'intérieur et mettre du nouveau je viens de réinstaller donc le filtre essence en fait c'est un pré filtre essence donc c'est de la grosse durite en 12 mm et ensuite c'est la pompe là qui relève la pression théoriquement à cinq barres et après ça c'est la durite de retour qui repart en fait au niveau de l'arrivée initiale de l'essence du réservoir c'est maintenant l'arrivée d'essence elle est à ce niveau là directement sur le bas du réservoir alors il y en avait qui s'inquiétait un petit peu du fait qu'il y ait de l'essence comme ça qui passe un point super bas de la voiture mais moi ça m'inquiète pas voilà j'ai pas eu de problème avec ça non il n'y a pas de souci là j'étais sur le point de rebrancher la batterie mais je sais pas si vous vous rappelez la voiture avait failli prendre feu la première fois que j'avais essayé de la redémarrer en fait je m'étais gouré j'avais branché sur l'alternateur cette cosse là qui est pour l'obturateur du carburateur pour ceux qui savent pas à quoi ça sert ça il ya très peu de personnes qui savent c'est un obturateur du circuit de ralentis pour que quand vous coupez le contact du moteur l'obturateur vient boucher le circuit de ralentis et le temps que le moteur s'arrête donc c'est à dire là la seconde que le moteur mais à s'arrêter avec son inertie ça empêche que vous consommiez un millilitre d'essence donc ils en étaient arrivés là un moment et ça fait chier souvent et surtout ça fait chier quand on se trompe au niveau du branchement et ce que ça a fait c'est que ça a cramé toute une partie du faisceau donc là je suis bon pour refaire tout le faisceau qui a cramé là bon cette fois ci je vais pas faire la même erreur je vais mettre le contact et je vais brancher la batterie pour voir si ça prend pas feu donc là ça va arquer mais c'est normal voilà donc là on entend bien le bruit du contacteur vous entendez ça marche super bien donc c'est recyclé hein l'écologie avant tout dans la 205 et après on va fumer tout ce qui bouge dans un rayon de 100 km à la roue donc tous les porsche cayenne déjà de base bon apprenez bien qu'il ya une chose qui est valable en mécanique et dans la vie en général c'est que tous les problèmes peuvent se régler à coup de disqueuse et de chez l'humo voilà c'est bon le problème est réglé donc ce que j'ai fait bon ma j'ai réussi à trouver de la place pour ce tuyau pour l'instant c'est un tuyau un petit peu en caoutchouc comme ça noir donc c'est pour les hydrocarbures mais ça tient pas vraiment très très bien la chaleur et un endroit il est quand même beaucoup exposé donc je pense que plus tard je mettrais un tuyau renforcée donc avec une tresse en inox autour et puis par rapport à la sonde ici j'avais plus de banque thermique donc j'ai mis un bout de on remplit les silencieux avec ça c'est de la laine de roche ça résiste très bien la température et donc j'ai mis un collier en acier autour là pour isoler cet endroit là donc là je suis arrivé au bout c'est à dire que là il n'y a plus qu'à démarrer théoriquement le moteur tourne beaucoup mieux puisque maintenant le faisceau est refait par rapport au carburateur j'ai mis de l'eau le turbo va tourner dans le vide pour l'instant j'ai juste à mettre l'intercouleur et le moteur prend la pression mais pour le démarrer là je vais faire le rodage donc je vais le faire un petit peu tourner prendre les tours je vais pas mettre l'intercouleur ça sert à rien et puis on va voir le turbo tourner un petit peu et voilà au bout de quand ça fait six mois que je bois sur un moteur tu es content de l'entendre tourner un petit peu pompe à essence Je vais regarder si ça fuit pas non ça fuit pas allez c'est parti caméra fait tomber aller ouais encore faire quelques petits réglages est ce que ça vous dit un truc société française vierzon à écouter ça alors ok c'est bon ça tourne beaucoup mieux maintenant on peut l'entendre ralentir est quasi parfait en fait j'avais oublié deux tuyaux et du coup il y avait une grosse prise d'air et le moteur était très pauvre c'était les tuyaux d'assistance de freinage je vais laisser chauffer un petit peu au début j'ai pas compris ce que c'était la fumée après je me suis rappelé que l'échappement est simple et dessous comme ça maintenant le but c'est d'installer ça donc sur la voiture qu'elle soit complète aussi très important il faut que je branche ce tuyaux ci donc il faut que je le passe en fait tout simplement à l'intérieur de ce coup de là en silicone là qu'est ce que c'est en fait c'est ma gestion programmable de la richesse avec la suralimentation voilà c'est une technologie assez évolué et ça marche très très bien pas besoin d'avoir d'ordinateur et de bac plus 10 en informatique un tuyau ça fonctionne donc c'est bon j'ai réussi à le rentrer à savoir que la longueur en fait à laquelle il est rentré dans l'admission c'est super important ça va déterminer le temps de réponse de l'enrichissement du carburateur par rapport à la montée de la pression de turbo c'est à dire que si par exemple le moteur est beaucoup trop pauvre quand la pression monte et ensuite ça s'équilibre il faut rallonger le tuyau et si c'est l'inverse il faut le raccourcir il ya une chose que j'aimais beaucoup sur cette voiture mais que je vais devoir changer absolument c'est ses compteurs donc c'est magnifique quand on met le contact et ça fait ça celui de boost en fait c'est un système avec une capsule donc qui vient récupérer la pression de turbo et ensuite c'est un fil électrique qui vient jusqu'ici ça marche pas du tout donc n'achetez absolument pas ça celui de pression d'huile déjà il est en psi donc bon je comprends pas trop et en plus il n'a pas l'air de fonctionner correctement et celui de température d'huile il fonctionne donc je vais virer ces deux là je vais me retaper tout le démontage du tableau de bord du coup ça fait chier et sachez que si vous voulez voir un petit peu plus de nouvelles de cette voiture et des autres c'est sur instagram que ça se passe j'ai dégagé tous les compte facebook je mets tout sur instagram ça c'est fait on va tester les branchements pour l'instant ça marche voir la pression d'huile trois bars ouais ça doit être ça ça partait assez important puisque je fais la mécanique généralement avec des habits standard des fois des blouses mais j'ai remarqué qu'avec un polo j'étais plus précis c'est à dire qu'avec un polo vous passez la précision millimètre à peu près au centième de millimètre donc des petits polos avec le logo brodé c'est de la bonne qualité toutes les tailles sont dispos sur le shop il y en a 50 donc faites vous plaisir pour le vieil passoire comme ça donc c'est parfait ça va pas trop freiner l'air et puis ça fera bien la faire donc je vais découper la grille mettre un collier et puis installer ça sur le turbo donc voilà comment ça rend ça ira très très bien comme ça voilà je croyais que tout était fini mais il faut encore que je câble en tout cas que j'amène les tuyaux les durites pour cette ouest gates externe et j'ai l'impression vu tous les trous qu'il ya j'ai regardé dix schémas sur internet qui font un bac plus six pour réussir à brancher ça correctement donc je crois que ce que je vais faire je vais carrément la redémonter c'est pas compliqué alors j'ai démonté cette fameuse wastegate externe pour regarder un petit peu plus en détail comment ça fonctionne donc il ya cette bague à l'intérieur donc ça c'est le côté collecteur donc là on voit la trace encore des gaz d'échappement donc quand on vient insérer la wastegate la bague donc qui entre les deux donc est bien bridé et elle vient appuyer sur la soupape ok donc c'est bon j'ai compris comment ça fonctionnait en fait les trois perçages au niveau inférieur et des bouches sous la membrane donc c'est l'air qui permet en fait de soulever la soupape donc c'est la pression de turbo là j'ai mis une soufflette les deux perçages au dessus je sais pas réellement à quoi ça sert je crois que c'est pour faire une contre pression pour ajuster justement la pression de turbo je veux pas dire de conneries je suis pas sûr de moi donc ce que je sais c'est que là ça fonctionne très bien on peut regarder c'est même plutôt sympa avoir fonctionné donc ce que je vais faire c'est profiter de ce montage pour tester à quelle pression la soupape s'ouvre et donc à quelle pression le turbo arrête de charger bon j'ai fait un petit montage ça peut sembler être un montage un peu à la zone comme ça mais franchement ça marche plutôt pas mal le manomètre est juste c'est simplement que là il reste un petit peu de pression résiduelle donc l'aiguille s'est pas mise à zéro donc j'ai branché ça sur une autre entrée du coup de la pression et on va regarder à partir de quelle pression la soupape commence à bouger puis tout doucement faire monter la pression pourquoi ça fait ça merde bon je vais recommencer parce que là je me suis gouré appuie doucement et vous allez voir ça donc je commence à appuyer voilà on voit surtout quand ça redescend en fait à partir de quelle pression ça commence la soupape elle redescend à un peu plus d'un bar en fait on peut voir que cet arrêt à un petit peu plus d'un bar donc là ce qu'il faut comprendre c'est que quand la soupape elle va être reposée sur la bride puisqu'elle est légèrement contrainte quand la bride est installée la pression à laquelle donc la soupape va se décoller de son siège va être légèrement supérieur à la pression qu'on a contrôlé donc là j'ai vu que c'était pas moins d'un bar en tout cas bon après quand elle va chauffer peut-être que la pression va être un petit peu différente de ces tests là que je fais à froid mais en tout cas la pression va être supérieur à 1 bar ça c'est sûr donc c'est pas mal et ce que je vais faire c'est pas jouer sur les ressorts ce qu'on peut faire varier du coup cette pression de turbo en jouant sur les ressorts donc la dureté à laquelle partir d'un certain moment la soupape va se décoller mais on peut aussi jouer sur une fuite au niveau de la pression là qui commande la soupape si on crée une fuite et ben la pression va devoir être encore supérieure exemple il faudra deux bars pour que la soupape commence à s'ouvrir avec le même ressort puisque une fuite ce que je vais commencer par faire là c'est un petit démarrage à froid pour vous montrer déjà comment ça démarre à l'éthanol en hiver sans starter avec une prépa donc là le moteur est froid pompe à essence quand on a un carburant de pomper ça envoie des gîtes les d'essence dans l'admission magnifique j'adore ce bruit ça sent bon l'éthanol mal brûlé on y est presque là voilà là c'est parti ça marche gentiment comme un renault espace d'origine sauf que ça fait un peu plus de bruit parce qu'il y a un échappement libre qui sort horizontalement à la route alors j'ai déjà remarqué avec ma fiat panda quand l'échappement sort à la verticale sur la route ça fait une espèce de d'onde de choc qui se propage à l'horizontale et vers chez moi c'est très très plat en fait on m'entend à des kilomètres à l'armée pour le rodage j'aime bien laisser un petit peu de liberté au moteur c'est un petit peu un moteur élevé en plein air pour moi qui est en échappement libre donc les plus heureux comme ça je vous reprends quand le moteur est chaud et qu'on commence les tirs là le moteur est chaud le carburateur c'est pas encore ce qui va se passer c'est parti quand même un petit rappel j'ai usiné les bielles j'ai fait des bagues pour les pistons sur mesure pour passer les axes en axes flottants j'ai mis des circlips aussi dans les pistons j'ai fait des gorges donc tout ça il y a une possibilité que ça casse si ça casse même à 500 grammes de pression turbo malheureusement c'est la fatalité et j'y peux pas grand chose donc c'est parti je suis en deuxième je vais mettre la 3 et on va tenter de la pression ok ça va être de la folie moi ce bruit de westgate je peux plus m'en passer c'est impressionnant ce truc c'est addictif on va faire un départ en deux c'est pauvre il faut enrichir c'est trop pauvre le turbo il commence à charger à 4000 tours minute et j'ai un rupteur à 7000 tours sur ce moteur je les ai déjà pris 4000 c'est pas mal là il faut rouler gentiment le moteur et surtout revoir les réglages avant de monter plus en pression là je suis monté à 300 400 grammes maxi et il faut absolument l'enrichir parce que là je suis à 16 au niveau de l'afr il faudrait être à cause bon du coup c'est sur cette belle vue que je vais vous laisser déposer ça là simplement il y aura une partie de 2 je vais vous parler un petit peu face caméra ça sera plus sympa bonjour il y aura la partie 2 qui va arriver beaucoup plus rapidement théoriquement à chaque fois je dis ça mais là ça arrivera vraiment plus rapidement puisque le plus gros du travail a été fait ça m'embête un peu de vous laisser sur une fin où je prends pas le maximum de pression turbo je développe pas le maximum de puissance mais j'ai pas envie de bâcler ça il reste quand même du travail toute la ligne d'échappement j'ai fait un truc un peu spécial et puis et puis bah le réglage du moteur mine de rien là c'est un réglage carburant avec un turbo gt 35 donc énorme ça va prendre un petit peu de temps je remercie tout le monde notamment les personnes sur tipeee qui alors que je mettais plus de vidéos il y en a ils ont continué à faire des petits dons et ça fait super plaisir merci à toutes les personnes qui vont prendre quelque chose sur le shop moi c'est quelque chose qui va me permettre de passer un petit peu plus de temps pour les vidéos et surtout bah d'acheter un petit peu de matériel je pense donc ça fait toujours plaisir voilà bon courage pour tous vos projets n'hésitez pas à commencer des choses même si vous savez pas encore comment vous allez y arriver les moteurs et tout pour apprendre il faut mettre les mains dedans donc il y en a plein qui me posaient des questions sur comment j'ai fait pour apprendre ça ben voilà comment j'ai fait à chaque fois je savais pas comment j'allais finir mais je commençais et je m'ai débrouillé pour finir et c'est en forgeant qu'on devient forgeron voilà bon courage à tout le monde et à très bientôt la suite de la 205 arrive très très vite merci